Bonjour à tous, merci d'être ici pour ce retour d'expérience qu'on est très heureux de partager avec vous aujourd'hui. Donc on va vous parler de la manière dont on a réussi à optimiser la construction de l'offre de Kiabi sur le digital, notamment grâce à la construction d'un vrai produit data. Pour me présenter en quelques mots, moi c'est Sacha Pipernaud, consultant data chez Avisia. On est cinq agences réparties sur tout le territoire et plus de 300 consultants qui traitons tous les sujets autour de la data, que ce soit data analyse, data science ou encore digital performance. Et donc moi c'est Ingrid de Castro et je suis leader data chez Kiabi. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Kiabi, c'est un retailer de prêt-à-porter. Et donc je viens spécialement aujourd'hui pour intervenir avec Sacha du nord de la France. Donc je démarre. Alors on est venu vous présenter aujourd'hui un outil data qu'on a construit avec Sacha, qui est un outil de data visualisation qui a vocation à mesurer la performance de l'offre Kiabi sur le digital et surtout de comprendre les raisons de cette performance. Donc comprendre pourquoi un produit est sûr ou contre-performant avec quelques facteurs d'explicabilité. Et cet outil s'intègre complètement dans la stratégie de Kiabi puisqu'aujourd'hui une petite part du chiffre d'affaires chez Kiabi est portée par le digital avec une ambition très forte de développer cette petite partie de l'activité et de faire du digital un axe de croissance important pour Kiabi. Et donc l'enjeu de l'outil qu'on a créé, c'est effectivement de mettre à disposition des équipes collection et digitales un outil qui va leur permettre de mesurer et de comprendre cette performance et que cet outil soit adaptable au métier. En fait, finalement, parce que les métiers qu'on adresse, ce ne sont pas des métiers de la data ou de l'analyse. Leur cœur de métier, c'est plutôt l'expertise produit. Et le challenge de l'outil, c'était de pouvoir leur mettre à disposition un outil qu'ils vont pouvoir utiliser en toute autonomie et de manière simple et rapide. Ne pas complexifier la prise de décision avec un tas de chiffres, mais leur permettre vraiment à tous les utilisateurs qui soient à l'aise ou pas avec la manipulation des chiffres d'utiliser l'outil et de prendre des décisions concrètes à partir de cet outil, ce qui n'est pas toujours évident en data. Pour vous raconter en quelques chiffres, parce que du coup on est data, donc on part de chiffres, l'histoire de ce produit, en fait, il est né d'une sollicitation métier, d'un besoin qui était complètement ad hoc. Il y a une chef de produit qui est venue nous voir et qui nous a dit, « Ben voilà, moi j'ai un besoin, j'aimerais détecter très rapidement les produits qui sont performants sur le digital pour pouvoir décider de les déployer ou pas en magasin. » Donc une offre au départ purement digitale avec une volonté de tester et de voir si c'est pertinent ou pas de développer sur les magasins. Et donc avec cette chef de produit et d'autres, on a créé la méthode de mesure pour très rapidement, en 7, 14, maximum 21 jours, pouvoir décider si ce produit, il fallait ou pas l'envoyer en magasin avec tout un aspect de comparabilité des performances sur les premiers jours versus d'autres produits, etc. Une méthode quand même assez complexe, mais restituée de manière assez simple. Et en fait, finalement, ça a fonctionné. La chef de produit s'est complètement approprié le produit et l'utilise pour dire, « Ce produit-là, je le laisse sur le digital, ce produit-là, je l'envoie, voire même ce produit-là, je l'arrête complètement parce qu'il ne sera ni performant sur le digital ni sur le réseau physique. » Et avec Sacha, on a très rapidement détecté l'opportunité de déployer cette méthode qui était limitée à un périmètre de produit à l'ensemble de l'offre sur le digital, en ayant toujours en tête la volonté de Kiabi de déployer sa stratégie, de déployer son activité sur le digital. Et du coup, on s'est dit que cette méthode de mesure qu'on avait appliquée à un petit poule de produits, il était largement déployable sur l'ensemble et qu'il fallait notamment aller plus loin pour même comprendre ce qui faisait la performance ou pas d'un produit. Et donc, on a mené cet atelier métier pour continuer de co-construire. La clé de succès dans la construction d'un produit data, c'est bien la co-construction. Donc, c'est d'embarquer avec nous les métiers. Et donc, on a mené ces ateliers avec différents métiers, les métiers des collections, les métiers du digital, les métiers du contrôle de gestion, pour arriver à aboutir à un outil unique, complètement transverse à l'ensemble de l'entreprise, toutes les parties prenantes de la construction de l'offre jusqu'à la mesure de l'offre au niveau du contrôle de gestion, et avoir une lecture enfin unique et commune à l'ensemble des métiers, une lecture, on va dire un langage commun, cet outil qui est finalement le trait d'union entre ces différents métiers. Ça peut paraître évident quand je le dis, ça n'était pas vrai chez Kiabi. Le digital avait sa propre façon d'analyser les performances, les collections avaient leur propre façon d'analyser la performance, et parfois, même quand ils se parlaient, ils n'étaient pas du tout en phase. Et nous, en fait, notre volonté, c'est de développer ce langage commun et de mettre tout le monde d'accord sur c'est quoi la performance d'un produit. Et donc, aujourd'hui, on a une solution concrète, qui est utilisable, qui est accessible à tous les profils. Et il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau en data pour pouvoir se connecter à l'outil et de façon très visuelle, pouvoir décider concrètement de ce qu'on va faire ou pas d'une collection complète. Si on parle un peu, je vais dire, technique entre guillemets, vous allez voir, ce n'est pas du tout très technique ce que je vais raconter. Mais en fait, cet outil, c'est un agrégateur d'un gros volume de data et d'une complexité qui est quand même assez importante, puisque pour créer l'outil, on va mixer les données économiques. Donc, on va parler de chiffre d'affaires, de marge, de volume de produits vendus, de données clients. On va s'intéresser aussi au profil des clients qui sont acheteurs ou pas des produits, de données de stock, parce que ce qui peut expliquer la performance, c'est la présence ou pas, est-ce que j'ai suffisamment de stock ou pas pour répondre à ma demande, et des données du digital. Comment se comportent mes utilisateurs sur le digital ? Est-ce qu'ils voient ou pas mon produit, etc. Et donc, ça fait une multitude et une complexité de données qu'il faut transformer et agréger via une technologie qui est BigQuery, qui doit être connue par un grand nombre ici, et ensuite restituer toute cette complexité de manière assez simple via un outil de restit qui est Tableau, qui est l'outil que nos utilisateurs vont utiliser. Donc, je n'en ai pas parlé, mais on a aujourd'hui formé plus de 70 utilisateurs dans l'entreprise qui sont aujourd'hui autonomes pour se connecter à l'outil et l'utiliser, prendre des décisions, agir sans l'aide de la data. En gros, on leur a redonné la main. Merci Ingrid pour cette mise en contexte. C'est vrai que nous, la volonté dès le départ, c'était vraiment de construire un vrai produit data, donc pas forcément de répondre seulement à une problématique trop micro, mais vraiment de trouver une problématique qui soit partagée de tous, une problématique vraiment profonde, et surtout de donner la main au métier pour qu'il soit le plus autonome possible dans leur utilisation de la solution. Donc, pour construire ce produit data, il y a quelques principes qu'on a dû respecter, notamment au niveau de la méthodologie, pour vraiment trouver cette problématique qui soit commune aux différents métiers et qui soit vraiment partagée de tous. Quelques principes également au niveau de la représentation, pour, comme l'a dit Ingrid, vraiment pouvoir restituer toute cette information et toute cette solution de manière la plus claire possible et la plus facile possible. Mais on verra que même en respectant ces quelques éléments, il y a vraiment un troisième élément qui est vraiment essentiel et sans lequel le projet n'aurait pas pu réussir. Donc, au niveau du premier élément, on a vraiment utilisé des méthodes d'innovation produit, notamment en partant à la découverte des différents points de douleur ou pain points des différents métiers qu'on a restitués finalement au sein d'un product Vision Board que vous pouvez voir ici. C'est vrai qu'il y a souvent, trop souvent de ressources qui sont dépensées parfois dans des problématiques un petit peu trop micro et un petit peu trop simples qui donnent du coup lieu à des solutions souvent un peu abandonnées sur le long terme. Et donc, voilà, ça fait beaucoup de ressources utilisées pour rien. Nous, on avait vraiment cette volonté dès le départ de construire quelque chose qui soit vraiment, qui corresponde à tous les métiers et surtout qui soit utilisable dans un temps libre. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est finalement la synthèse de tous nos entretiens. On a différentes cibles qui ont des besoins et des enjeux business qui ne sont pas forcément les mêmes. Grâce à nos ateliers, on a pu réunir dans une même cible les chefs de produits, les contrôleurs de gestion offre et les chefs de marché au sein d'un même groupe parce qu'on s'est rendu compte que finalement, leurs besoins étaient assez similaires. C'était d'analyser la performance de leurs produits dans le but de construire leur collection future. Donc eux, ils vont vraiment s'intéresser à la performance des produits, s'inspirer de ce qui fonctionne, plutôt mettre de côté ce qui fonctionne mal et du coup, construire leur collection d'après en tirant les enseignements de ce qui a marché. On a ensuite les équipes e-store où elles, elles vont vraiment gérer tout ce qui est le site internet. Elles, leur enjeu, c'est vraiment de mesurer l'attractivité du site dans le but ensuite d'améliorer l'interface client et de maximiser la transformation des clients. Donc on avait plusieurs cibles, plusieurs besoins différents mais auxquels on va pouvoir finalement apporter une solution commune qui est le produit d'attaque qui comportera un score de performance. Donc ce sera tout simplement un score sur 100 qui viendra noter les produits en fonction de leur performance sur les ventes. Et on aura également une segmentation produit qui ira un petit peu plus loin, qui va croiser le score avec d'autres indicateurs, soit des indicateurs qui vont pouvoir apporter de l'explicabilité au score et donc d'apporter un petit peu des raisons sur une performance ou une contre-performance et d'autres éléments qui vont plutôt là avoir pour but d'explorer d'autres axes de la performance comme on le verra tout à l'heure. Donc une fois qu'on a bien posé notre bonne problématique et qu'on a trouvé vraiment le problème qui était partagé de tous, on a le cahier des charges. Maintenant, il faut répondre à cette problématique avec quelques bonnes pratiques comme on l'a vu tout à l'heure, notamment en termes de visualisation. Donc nous, on a vraiment, dès le début, comme la Dine Grid, été dans une démarche itérative pour vraiment co-construire la solution avec le métier. Donc on a mis dès le début un POC dans les mains des utilisateurs qui ont pu du coup vraiment s'approprier l'outil, qui ont pu faire des demandes d'évolution, d'adaptation, ce qui fait qu'on a vraiment créé quelque chose de sur-mesure pour les utilisateurs sans dépenser trop de ressources au début pour finalement construire quelque chose qui ne convenait pas ou qui avait des choses manquantes. Donc cette itération, elle a vraiment été clé dans le succès du produit Data. Ensuite, on a vraiment hiérarchisé l'information pour mettre toutes les informations les plus importantes directement en valeur et du coup favoriser vraiment la prise de décision, venir la faciliter pour ne pas se perdre dans trop d'indicateurs différents et avoir vraiment l'essentiel à portée de main. On a également ajouté tous les éléments contextuels pour que les utilisateurs puissent vraiment naviguer de manière totalement autonome dans le rapport. Donc ça passe par des titres, des infobulles, des légendes, des photos comme on le verra tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment que l'utilisateur puisse vraiment être le plus autonome possible et n'ait pas besoin de nous ensuite pour l'accompagner dans l'utilisation du rapport. Et le dernier élément que je voulais aborder, c'est la consistance, vraiment avoir une expérience la plus homogène possible. On le verra tout à l'heure, on a fait quand même l'effort là-dessus, notamment avec des jeux de couleurs qui vont venir indiquer ou aiguiller plutôt l'utilisateur dans la lecture du rapport. Donc ça, finalement, ces deux aspects-là, donc la bonne méthodologie, les bonnes pratiques de visualisation, c'est des choses qui sont assez simples, qu'on sait peut-être un peu tous intuitivement. Elles sont malheureusement trop peu souvent appliquées, en tout cas dans les projets qu'on peut voir. Donc c'est des choses qui sont vraiment indispensables à la réussite d'un produit data. Mais ce qui doit vraiment nous guider, et ce qui nous a d'ailleurs guidés tout au long de l'élaboration de la solution, c'est vraiment de développer quelque chose d'activable. Donc toujours avoir en tête, à chaque fois qu'on va créer un nouvel indicateur, qu'on va créer un nouveau graphique, se poser la question, à quoi ça va servir ? Quelle décision va être prise grâce à cet indicateur, grâce à ce graphe ? Et quelle valeur, finalement, ça va permettre d'apporter à l'entreprise ? Donc ça, c'est vraiment l'élément central qui nous a guidés tout le long de la solution. C'est vrai qu'on peut souvent être tenté par de la donnée plutôt descriptive, à plat. En tout cas, dans les demandes qu'on a, c'est souvent des choses qui reviennent, parce que ça permet quand même beaucoup de maniabilité, de la flexibilité. On peut ajouter, transformer, modifier les données. Donc pour les utilisateurs, c'est plutôt pratique. Le problème, c'est qu'on perd un peu, en tout cas nous, côté data, le contrôle sur les indicateurs qu'on va délivrer et on n'est plus maître de ce qui est fait après via ces indicateurs-là. Le risque aussi, c'est de se baser ensuite sur des indicateurs un petit peu trop simples pour prendre ces décisions. Notamment ici, c'est vrai que ce qui était fait avant sur l'analyse du web, c'était, je regarde les quantités qui ont été vendues par semaine. Si je dépasse un certain seuil, je vais considérer que ma référence est performante. En dessous d'un autre seuil, je vais dire qu'elle n'est pas performante. Donc on voit que juste en se basant sur ces indicateurs-là, il peut y avoir quand même pas mal de biais. On n'a pas forcément les mêmes volumes de vente d'une référence à l'autre. Aussi, là, on n'a pas du tout de notion de valeur qui est générée pour l'entreprise. Par exemple, si on prend l'exemple qu'on a ici, l'avant-dernière référence, on pourrait se dire, très bien, 300 quantités vendues en semaine 5. Je considère que c'est ma meilleure référence. Mais là, on n'a vraiment que les quantités de vente. On n'a pas du tout la notion, par exemple, de chiffre d'affaires qui pourrait vraiment amener, au-delà du volume de vente qui a été constaté, la valeur qui a directement été générée pour l'entreprise. Donc si on ajoute cet indicateur-là, très bien, on a les quantités, on a le chiffre d'affaires. On se rend compte que notre référence de tout à l'heure, elle a à la fois le plus haut volume de vente, mais également le plus haut chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas la seule. La deuxième, elle a également 200 euros de chiffre d'affaires qui est finalement identique à l'avant-dernière. Par contre, c'est pour moitié moins de quantité vendue. Donc là, finalement, quand on est dans notre analyse de performance, si on se base sur le chiffre d'affaires, on va dire les deux références, finalement, sont ISO. Si on se base sur les quantités, on va se dire, c'est plutôt l'avant-dernière qui est la plus performante. Donc on voit quand même qu'il nous manque une information ici pour vraiment prendre notre décision et se dire quelle est la référence, finalement, qui est la plus performante. On n'a pas du tout de notion de référentiel. On est vraiment en volume. Est-ce que 150 ventes, c'est bien ou pas ? Pour l'instant, on n'en sait rien. On peut s'en sortir en ajoutant peut-être une autre information qui est la typologie de produit. Et ça, ça nous permet, au lieu de parler directement en volume, de s'adresser plutôt en parts et en poids de vente. Donc au lieu de dire, j'ai vendu 150 références, on dira plutôt, cette référence, elle a été responsable de 65% de tous mes t-shirts qui sont similaires à cette référence. Et donc là, on se ramène déjà à des notions un petit peu plus complexes, un petit peu plus précises et qui permettent déjà une comparabilité entre les différentes références. Si on prend des références qui n'ont pas du tout les mêmes profils et les mêmes volumes de vente, si on se ramène à des poids, on va quand même pouvoir les comparer entre eux. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est finalement la seconde référence ici qui est plus performante parce que malgré des volumes inférieurs, en termes de poids de quantité vendue et de poids de chiffre d'affaires, c'est elle qui finalement domine, en tout cas, sa famille de produits. Donc là, on est déjà un petit peu plus précis, mais on voit que ce n'est pas forcément un format qui vient aider à la prise de décision. L'information n'est pas hiérarchisée, elle n'est pas classée. On commence à avoir un certain nombre de colonnes. Donc nous, on a plutôt souhaité, comme l'a dit Ingrid tout à l'heure, passer par une visualisation de type tableau où on a essayé de respecter les différents principes qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça, c'est la première page du produit data. Donc on va retrouver dans la partie haute les différents bandeaux de filtres qui vont permettre à la fois de sélectionner le périmètre produit avec, par exemple, le pays de vente, le groupe de produits, sa typologie pour vraiment affiner sa sélection. Et le second, ça va être plutôt le périmètre temporel où on va vouloir sélectionner la période de vente, la collection, la durée. Ensuite, on a notre premier élément qui est vraiment l'élément central qui reprend le score de performance qu'on a vus dans le Product Vision Board qui, lui, va permettre vraiment de classifier les références en fonction de leur performance de vente. Donc ce score de performance, il est basé sur le score de contribution quantité, qui est juste à droite, et le score de CA. C'est tout simplement la moyenne des deux. Donc finalement, une référence, pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle fasse bien à la fois en quantité et à la fois en chiffre d'affaires. Là, on a vraiment un indicateur unique qui reprend ces notions-là. Et donc on va pouvoir vraiment avoir une prise de décision simplifiée en se basant sur un seul indicateur qui est plutôt facile à comprendre. C'est un score qui est sur 100, mais qui prend quand même en compte des notions un peu complexes. Parce que pour vraiment être jugé comme performante et avoir un score qui est supérieur à 50, derrière les calculs qu'on a fait, c'est qu'il faut être le meilleur de sa catégorie de produit, en tout cas l'un des meilleurs de sa catégorie de produit. Donc il y a vraiment des notions de comparabilité. Il faut appartenir au même département, appartenir à la même typologie de produit, appartenir aussi au même style, chez Kyabi, il y a des références plutôt fashion, des références plutôt basiques. Donc voilà, tout un tas de critères qu'on a mis en place pour construire ce score-là, mais qui fait que finalement, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Lui, il vient juste se connecter à l'outil, il regarde le score, c'est coloré, c'est au-dessus de 50, ça veut dire que c'est performant, il n'a pas plus de questions à se poser que ça. Il va savoir directement que c'est des références qui font partie des best-sellers, des meilleures références de sa catégorie de produit. Il n'a pas à penser à tous les biais qu'il pourrait y avoir entre la comparabilité, entre les différentes typologies, les différents volumes de vente, tout est pré-marché pour lui. Ensuite, on a toutes les informations contextuelles à droite qui sont nécessaires pour apporter les informations complémentaires. On a la photo de la référence, on a les indicateurs plutôt en chiffres et donc toutes les informations nécessaires pour que l'utilisateur puisse vraiment prendre sa décision de manière éclairée. Donc là, si on revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on a de l'information hiérarchisée, on a une expérience plutôt homogène et surtout, ça va vraiment faciliter la prise de décision. Si on reprend l'exemple qu'Ingrid évoquait tout à l'heure qui était la chef de produit qui testait ses références sur le web pour ensuite détecter les best-sellers et les ressortir en magasin, alors en fait, elle se connecte à l'outil en un coup d'œil, elle voit directement ses best-sellers et elle peut directement les ressortir en magasin, ça lui prend trois secondes. Avant, elle aurait dû aller dans ses tableaux Excel, croiser toutes les informations, rapporter ça au volume de vente, enfin voilà, c'est des choses qui ne sont pas comparables en termes de temps de décision. Si on se met plutôt dans un temps plus long d'analyse et comme on l'a vu dans le product vision board pour construire vraiment les collections futures, là de la même manière, elle se connecte à l'outil, elle voit leur best-seller, on a la photo à côté, on peut voir les corrélations entre les produits qui ont les mieux marchés, voir également les produits qui ont le moins bien marché, voir s'il y a aussi des correspondances entre eux et vraiment adapter comme ça de manière assez fine la construction des collections futures. Donc là, c'est bien, on a vraiment informé l'utilisateur, on a fait un premier pas, il est informé de son score de performance. Maintenant, on a voulu aller un petit peu plus loin et vraiment apporter soit de l'explicabilité, soit explorer d'autres axes de la performance comme on l'a dit tout à l'heure. Donc au final, on va avoir ensemble quatre segmentations. À chaque fois, on va avoir le score qui est sur l'axe vertical, donc le score de performance. Au-dessus de 50, je suis performant, en dessous, je ne le suis pas. et sur notre axe horizontal, on aura à chaque fois les autres indicateurs, donc les quatre indicateurs qu'on va avoir ensemble. Les deux premiers vont vraiment apporter de l'explicabilité, les deux derniers vont permettre d'explorer d'autres axes de la performance. Donc là, si on se souvient un petit peu du Product Vision Board, on avait les chefs de produits, donc par exemple, Marie qui était une chef de produit qui vient analyser ses ruptures de stock pour mieux construire son offre. Donc là, en fait, lorsqu'elle va regarder cette partie-là et ce graphe-là, on a la manière de hiérarchiser cette information et de la croiser, ça permet de faire apparaître quatre zones distinctes avec à chaque fois une prise de décision très concrète en fonction de la zone où on se situe. Donc les axes sont coupés à 50 pour le score et à la moyenne des ruptures société pour l'axe horizontal. Donc lorsqu'elle va regarder le carreau en vert clair en haut à gauche, ça va être finalement des références qui vont à la fois très bien fonctionner économiquement puisqu'elles sont au-dessus des 50 et elles vont en plus avoir très peu de ruptures de stock. Donc ça, c'est typiquement toutes ces références qu'elle a bien dimensionnées, qu'elle a bien budgétisées et sur lesquelles elle va souhaiter conserver son budget pour les collections d'après. Les références qui sont plutôt en haut à droite, donc en vert foncé, c'est des références qui ont très bien fonctionné malgré un nombre important de ruptures de stock. Donc ça veut dire que même avec toutes ces ruptures, c'est des références qui ont réussi à mieux faire que d'autres références de leur typologie de produit. Même si les autres références avaient peut-être un petit peu moins de rupture. Donc c'est vraiment des produits qui ont cartonné, qui ont été en quelque sorte victimes de leur succès et donc là, c'est plutôt des références sur lesquelles Marie elle va souhaiter investir davantage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de stock et vraiment maximiser les ventes lors de la prochaine collection. Les références en bas à gauche, en rouge, c'est des références qui n'ont pas très bien marché et finalement, on ne peut pas attribuer leur contre-performance à des ruptures puisqu'elles ont un nombre qui est assez restreint en termes de rupture de stock. Donc là, avec un budget contraint, Marie elle va plutôt souhaiter rééquilibrer son budget et peut-être se désengager de ces références-là au profit par exemple des références qui sont plutôt en haut à droite. Et enfin, les références en orange, donc en bas à droite, c'est des références qui ont moyennement fonctionné mais là, on a un premier élément explicatif de cette contre-performance puisque c'est des références qui ont eu plus de rupture de stock que la moyenne. Donc là, on a un premier élément d'explicabilité et là, c'est vraiment à Marie avec sa connaissance métier de se dire cette référence, j'y croyais, je vais quand même souhaiter la reconduire l'an d'après peut-être en investissant un petit peu plus et à l'inverse d'autres références qu'elle va plutôt souhaiter mettre de côté. En tout cas, elle a un premier élément d'explicabilité qu'elle n'aurait pas eu juste en regardant le score. Ensuite, sur la deuxième segmentation, on ne va pas refaire tous les carreaux mais peut-être un pour expliciter l'exemple. Là, c'est Nicolas qui était plutôt des équipes e-store qui lui, je vous le rappelle, son enjeu business c'était vraiment d'améliorer l'interface client. Donc lui, pour ça, il va plutôt croiser le score avec les visites et de ce fait-là, ça va faire apparaître d'autres informations comme par exemple des références qui ont moyennement marché alors qu'elles étaient vraiment très exposées sur le site internet. Donc malgré une visibilité qui est vraiment très forte, c'est des références qui n'ont pas su convaincre. Donc là, c'est plutôt des références sur lesquelles Nicolas il va souhaiter changer l'offre puisque malgré un bout sur le site, ça n'a pas plu, ça n'a pas convaincu le public en tout cas du web ou à minima, il va les retirer, les mettre un petit peu en fin de page au profit de références qui ont mieux marché comme par exemple celle en vert clair qui ont très bien performé malgré un nombre de visite très restreint. Ensuite, le troisième cas que je voulais voir avec vous, là on est plutôt dans la partie exploration d'autres axes de performance. Donc là, on va s'intéresser par exemple à la conversion des nouveaux clients. Donc on va vraiment s'intéresser aux nouveaux clients qui sont recrutés chez KIABI qui est d'ailleurs un enjeu majeur vraiment proposer une offre qui soit attractive pour recruter de nouveaux clients. Il y a vraiment un fort enjeu de recrutement chez KIABI donc ça, ça permet de voir si des références sont bonnes à la fois économiquement mais aussi sur le recrutement. Donc Sabine, en tant que chef de marché, elle à son niveau, concevoir des offres qui permettent de recruter et qui s'adaptent à ce public-là, c'est vraiment essentiel. Et donc en regardant les références qui sont en haut à droite, on va retrouver les références qui ont à la fois très bien performé économiquement mais aussi sur le recrutement. Donc elles sont bonnes sur ces deux axes de performance. Là, c'est vraiment des références qu'on va vouloir booster sur lesquelles on va vouloir faire un fort investissement marketing pour les mettre en avant et pour permettre à la fois de faire gagner du chiffre à l'entreprise mais aussi de recruter beaucoup de nouveaux clients qui est encore une fois un enjeu vraiment fort. Et enfin, le dernier cas, c'est donc plutôt pour les contrôleurs de gestion où là, on va s'intéresser à la marge qui n'est pas forcément présent dans le score de performance et du coup, on pourra avoir à la fois des références qui ont très bien fonctionné en termes de vente, donc plutôt en termes de CA et de quantité mais qui, à cause de leur prix, n'ont pas généré une marge qui était vraiment très importante pour l'entreprise. Donc là, c'est typiquement des références sur lesquelles Yann, soit il va assumer que ce soit plutôt des produits d'appel sur lesquels il accepte de réduire un petit peu sa marge parce que c'est des produits phares de l'entreprise, soit il va plutôt réviser un petit peu sa stratégie de pricing en adaptant le prix pour générer une marge suffisante pour l'entreprise. Donc là, finalement, pour synthétiser un petit peu tout ça, on voit qu'avec une méthodologie assez robuste, on a réussi vraiment à poser une problématique qui est forte, qui est partagée par tous les métiers concernés ici, auxquelles on a répondu avec une solution qui est plutôt intuitive, plutôt facile d'utilisation. Mais ces deux aspects-là, ils sont vraiment au service de l'actionnabilité pour vraiment permettre de faciliter au maximum la prise de décision et finalement d'apporter un maximum de valeur à l'entreprise. Donc tous ces éléments-là, ils sont vrais, mais pour aller encore plus loin, il faut vraiment que le business l'utilise et donc favoriser l'adoption. Et donc là, je vais repasser à la main à Ingrid qui va vous parler de notre stratégie de diffusion. J'ai tendance à dire que dans la data, il y a deux grandes difficultés. La première, c'est de faire utiliser une solution, quand même, elle a été co-construite. Combien de fois, en tout cas moi, dans mon expérience, on a construit des solutions data avec le métier, on s'est assis avec eux, on leur a demandé ce dont ils avaient besoin et on a appliqué à la lettre, je vais dire, assez religieusement tout ce dont ils nous ont demandé et à la fin, on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils l'utilisent. Le change s'opère pas, le changement s'opère pas, ils sont toujours ancrés dans leurs vieilles habitudes et c'est hyper difficile de les faire changer. Et la deuxième difficulté, selon moi, c'est de faire durer un produit data. J'ai beaucoup vu dans les entreprises une multitude de produits data qui ont été construits one shot avec énormément de ressources, parfois des millions d'euros dépensés. Je viens de grosses entreprises, je suis passée par Auchan et je suis ici chez Kiabi. Parfois avec vraiment des millions d'euros dépensés sur des gros produits data et qui finissent par mourir parce qu'il n'y a pas d'utilisation et puis c'est très difficile à les maintenir, à les faire évoluer dans le temps. Nous, on veut lutter contre ces deux phénomènes-là. Le premier, c'est l'utilisation. Et pour lutter contre le problème d'utilisation au niveau des métiers, on s'est basé sur une stratégie du power user. Je ne sais pas, voilà, littéralement, le super utilisateur, il n'y a pas de secret derrière. c'est comment on va identifier parmi les métiers utilisateurs un, deux référents pour lesquels, enfin, qu'on va accompagner vraiment dans le détail pour faire en sorte que ces référents-là soient les porte-parole, les ambassadeurs de l'outil auprès de leur père et qui, par effet boule de neige, ensuite, sont les propres formateurs de leur propre père, de leur métier. Et donc, par exemple, sur le métier des collections, on a identifié quatre power users conformes à travers des problématiques. Donc, avec eux, on a dit, ben voilà, donnez-nous vos problématiques. C'est quoi votre problématique sur le digital ? Racontez-nous votre histoire. Quelles sont vos difficultés ? Qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Et donc, on a posé pour ces quatre power users les différentes problématiques et avec Sacha, on s'est répartis les power users et on les a accompagnés à travers des séances beaucoup plus détaillées qu'une simple formation théorique dans laquelle on redescend un guide d'utilisation et simplement, les utilisateurs, ensuite, sont autonomes pour l'utiliser. Donc, nous, on est vraiment allés dans le détail avec eux. On les a suivis dans le temps pour résoudre leurs problématiques, monter un dossier et écrire le plan d'action. Donc là, ils sont en train d'appliquer le plan d'action. Donc là, il y a quelque temps, on le présentait, on était en train de détecter les power users et détecter les problématiques. Là, vraiment, les power users sont dans la mise en place du plan d'action. Donc, par exemple, Sacha, tout à l'heure, est restitué au niveau du comité de direction collection un des premiers plans d'action qui a été mis en place sur une des problématiques identifiées par un power user. Donc, ça change complètement la donne. En fait, nous, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait en parallèle pour ne pas bloquer les autres utilisateurs, c'est de descendre d'une formation théorique de deux heures. On lui dit, voilà, l'outil est assez intuitif, tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, puis tu fais ça et puis tu as tes infos. Sauf que, généralement, il manque quand même de sens d'analyse. Enfin, c'est difficile pour eux de reconstituer tous les éléments malgré la facilité de l'outil. Et donc, avec les power users, on s'est dit, ben non, on va poser la problématique et on va traiter le cas de bout en bout et monter un dossier cocrée avec un plan d'action et ensuite, eux vont même pouvoir raconter l'expérience. Et ce qui va changer, en fait, c'est que quand ils vont former leur paire, ils ne vont pas descendre quelque chose de théorique, ils vont venir raconter leur expérience. Ils vont dire, ben voilà comment moi j'ai fait, voilà quelle était ma problématique, voilà comment j'ai utilisé l'outil et voilà le plan d'action que j'ai mis en place et voilà les gains que j'ai récoltés. Donc, c'est un véritable, enfin, pour nous, c'est le game changer en termes d'adoption, c'est vraiment de faire que ce soit les métiers qui portent la formation auprès des autres, auprès de leur père, en fait, et pas nous. Donc, nous, on se retire complètement et on va laisser les métiers faire ça à notre place. dans la plupart des cas où on est censé le faire. Et le deuxième, la deuxième difficulté dont je vous parlais, c'était le fait de faire durer le produit dans le temps parce que généralement, et Sacha le dit, on investit parfois des millions, parfois des centaines de milliers d'euros, parfois un peu moins, mais en tout cas, on investit beaucoup et finalement, l'équipe suivante arrive et dit, bon attends, ça je vais le décommissionner, etc. Et je sais par expérience, je l'ai fait un peu chez Kiabi, je suis arrivée, je me suis dit, ouh là, ça, ça ne sert à rien, on va décommissionner, et là, l'idée, c'est vraiment de le faire durer et pour nous, pour le faire durer, il y a quelques points à respecter. Déjà, c'est une industrialisation de l'outil qui soit simple, c'est-à-dire simple et documenté. C'est-à-dire là, on travaille avec, donc Sacha a monté l'outil, mais ensuite, on travaille avec des data engineers qui, eux, vont faire en sorte que l'outil, que le bac, que le code soit maintenu en run, assez facilement, que ça ne coûte quasiment rien à l'entreprise et que cet outil soit évolutif. Donc, comment on code, comment on fait en sorte que les évolutions soient facilement intégrables à l'outil ? Ça peut être compliqué quand on a des codes, quand on commence à avoir des codes qui font des centaines de lignes, voire plus, ça peut être compliqué. Donc là, en fait, l'idée, c'est de travailler avec des ingénieurs assez bien câblés pour faire en sorte que l'outil soit facilement maintenu et facilement évolutif. Donc ça, c'est la première brique. Et ensuite, la deuxième brique qui est importante pour nous, c'est de travailler en continu avec les métiers. Donc, un des points, c'est de poser des KPIs d'adoption. Donc, on va définir avec le métier comment, quels sont les KPIs d'adoption qui vont nous permettre de garantir que dans le temps, vous êtes utilisateur de l'outil. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça va être le nombre de connexions par mois, par semaine sur l'outil, le nombre de décisions qui sont prises à partir de l'outil, le gain de chiffre d'affaires qui est généré suite à cette prise de décision. Et ces KPIs d'adoption-là, on va les suivre dans le temps. Et s'il y a un déclin dans l'utilisation, nous, ça va nous permettre de, nous ou les futures équipes, ça va leur permettre de détecter et d'agir quant à la baisse de l'utilisation de l'outil. Et en parallèle de ces KPIs d'adoption, on va également mettre en place des rituels avec les power users. L'avantage, c'est d'avoir identifié que quelques personnes et de ne pas faire front à tous les chefs de produits, mais d'identifier quelques personnes qui vont être le porte-parole des métiers envers nous, et pour pouvoir suivre l'évolution de leur métier. Tout à l'heure, j'en parlais avec Sacha, il y a une des évolutions qui arrive, alors elle est là depuis longtemps, mais qui arrive chez nous de manière légale, c'est le suivi des KPIs environnementaux. Donc l'entreprise va plus piloter uniquement d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue environnemental et sociétal. Et donc, par exemple, c'est une des évolutions du métier de chef de produit, c'est de mesurer l'éco-responsabilité de son produit et donc ça va faire partie forcément des évolutions qui vont arriver dans l'outil. Ça va être soit un axe du score de performance, soit un axe d'explicabilité de la performance parce qu'on va faire face à des consommateurs, à des clients qui voudront des produits plus éco-conçus, plus responsables et qui vont vouloir consommer de cette façon-là. Donc ça pourra expliquer le fait qu'un produit soit contre-performant parce qu'il n'est pas éco-responsable. Donc nous, on va devoir suivre les évolutions du métier et on va le faire grâce au contact, au rituel qu'on va mettre en place avec les Power Users dans le temps. Ce n'est pas très lourd, je ne dis pas qu'il faut les voir toutes les semaines, loin de là, mais il va falloir quand même suivre les Power Users. Et donc, une fois qu'on aura détecté les évolutions, il va falloir mettre en place à la façon d'un éditeur des périodes de release où on va venir upgrader l'outil avec toutes les évolutions qui auront été détectées, priorisées par la valeur avec les Power Users. On ne va pas pouvoir tout faire, mais on va faire par période. Donc, on va cesser du temps pour les détecter et puis ensuite, des périodes de développement, peut-être trois fois dans l'année, où on va venir upgrader l'outil avec les évolutions qui auront été détectées. Et de cette façon, on devrait se permettre de répondre aux deux problématiques. Un, la durabilité de l'outil et, je dirais, la première même, l'utilisation de l'outil par les métiers utilisateurs et deux, la durabilité de l'outil dans le temps puisqu'il va évoluer avec l'évolution des métiers. Voilà, on a, je pense, fait le tour de ce qu'on avait à vous dire. Donc, merci beaucoup pour votre attention et s'il y a des questions, on pourra les prendre avec plaisir. Merci pour la présentation. J'avais une question. Qu'en est-ce que vous faites pour équilibrer votre modélisation de vos indicateurs et sa complexité avec le fait que ce soit utilisable par des utilisateurs ? Sous-entendu, là, vous avez pris des indicateurs assez simples, vous coupez en deux sur la moyenne. On pourrait imaginer couper en deux sur des percentiles plus précis mais au risque, du coup, de perdre les utilisateurs derrière. Donc, comment est-ce qu'on, en quelque sorte, accepte de dégrader nos KPIs qui sont un peu moins précis mais pour le prix, j'imagine, un usage par un plus grand nombre d'utilisateurs ensuite ? Ça, c'est suite à la co-construction qu'on a fait avec le métier. En fait, nous, on parle vraiment du besoin métier et de ce que ça va permettre de faire ensuite. Donc, tu prenais l'exemple de l'axe à la moyenne. Finalement, c'est ce qui va correspondre à leurs besoins. Donc, je ne sais pas l'exemple précis que tu avais en tête mais en tout cas pour les segmentations, le score typiquement qui est coupé à 50, ça, ça va tout simplement être dans la manière dont a été construit le score. On sait que finalement, toutes les références qui auront, c'est une méthode de normalisation en fait, donc toutes les références qui seront au-dessus de 50 seront mécaniquement meilleures que les autres. C'est la méthode de normalisation qui applique ça. Et ensuite, pour les autres axes qui sont plutôt les axes de rupture, d'autres indicateurs, là, c'est tout simplement avec le métier où on se dit, bon, une référence qui est au-dessus, par exemple, en termes de rupture de stock, au-dessus de la moyenne société, on va considérer que c'est une référence qui a beaucoup de rupture de stock. On pourrait toujours être plus fin, adapté aux catégories de produits, etc., mais pour, on va dire, un premier pas et un premier jalon dans la prise de décision, c'est largement suffisant. On n'a pas du tout besoin d'être à des finesses vraiment plus précises. Et ça pourrait se paramétrer si à l'utilisation on se rend compte que sur certaines catégories de produits c'est trop rude, on pourrait le paramétrer. Et en plus, nous, ce qu'on dit souvent métier, c'est qu'on les aide dans la prise de décision, mais on n'enlève pas leur intelligence et leur connaissance métier. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un produit qui se trouve d'un côté ou d'un autre, mais pour lequel eux, ils ont l'intime conviction ou l'intuition ou d'autres choses, d'autres éléments qui leur permettent de dire ce produit-là, tu l'as mis dans cette catégorie de produit-là, mais moi, je sais que je dois le conserver pour une raison ou pour une autre, ils conservent leur expertise métier. Nous, on leur simplifie parce qu'ils ont des outils à plat, Excel, BO absolument énormes où ça croise des stocks, des niveaux d'engagement assez complexes. Là, l'idée, c'est de venir simplifier tout en conservant quand même leur propre connaissance métier, leur propre connaissance produit et de se dire ce produit-là, malgré qu'il se retrouve là. Moi, je vais t'expliquer pourquoi il est là et pourquoi je décide de le conserver ou pourquoi j'essaye de le sortir malgré qu'il ait une bonne performance ou pas. C'est sûr qu'ils doivent toujours utiliser quand même leur expertise. Effectivement, et donc les indicateurs de performance que vous aviez étaient suffisants pour les personnes, enfin, personne n'a revenu en question pourquoi ce n'est pas plus complexe, qu'il y a plus de paramètres, etc. C'est ok, d'accord. Non, c'est co-construit. Mais ça ne veut pas dire que demain, par exemple, dans le score de performance, donc là, on a vu que le score de performance était quantité, chiffre d'affaires, demain, peut-être que ce sera quantité, chiffre d'affaires, marge, score d'éco-conception et tout ce mix-là entrera dans le score de performance. On pourra le complexifier au fur et à mesure de l'usage. C'est justement l'avantage de la co-construction, c'est que souvent, en data, on imagine parfois des solutions très complexes, très précises, où on se dit ah ouais, là, ça va super bien marcher, ça permet de faire ça, 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 et parfois, on s'éloigne un petit peu du besoin métier. Là, c'est vraiment justement cette co-construction qui a permis finalement de partir de quelque chose pas de simple, mais en tout cas de pas trop complexe et éventuellement d'itérer et d'améliorer ce qui doit l'être. Mais pour l'instant, en tout cas, ça correspond aux usages qui en est fait. La méthode la plus connue en retail, sur le retail pour mesurer la performance, c'est ce qu'on appelle l'ABCD analysis et c'est des méthodes très simples qui, en fait, si je la résume simplement, c'est de détecter le 20-80. Quels sont les 20% de chiffres qui font 80% du business et de capitaliser sur ça. Alors, c'est un peu plus, je le résume simplement, mais c'est un peu plus complexe que ça. Et il y a des gros cabinets de conseils débarqués notamment chez Auchan pour venir dire l'ABCD analysis, c'est la méthode la plus robuste en termes de lecture de performance pour l'offre et c'est des méthodes toutes simples qui permettent de classer les produits en fonction de leur contribution en chiffre d'affaires et en quantité et en marge. Mais c'est des méthodes de contribution, en fait. Déjà, merci pour votre présentation. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir comment vous avez co-construit justement, comment étaient faits vos ateliers et comment vous avez réussi à motiver les personnes à venir à vos ateliers. Je te laisse répondre sur les ateliers. Moi, je pense qu'on a réussi à motiver les personnes à venir aux ateliers parce qu'on a eu un succès. En fait, on s'est appuyé sur le succès qu'on appelle le POCTOP en interne, c'est-à-dire comment je détecte très rapidement les produits à balancer sur le réseau physique. En fait, on s'appuyait de ce succès-là. On a dit, vous avez vu, ça fonctionne. Et en fait, la chef de produit était carrément avec nous. Elle a dit, c'est carrément canon. Moi, en cinq minutes, je suis capable de prendre une décision. Et on s'appuyait sur ce succès-là. Et ensuite, pour déjà embarquer, pour les faire venir dans les ateliers et convaincre le comité de direction collection qu'il fallait mobiliser ses équipes pour participer à ces ateliers. Oui, c'est ça. C'est vraiment la preuve par l'exemple. En fait, on a répondu à un besoin grâce à une solution, un POCTOP qu'on a commencé à construire. Donc finalement, l'utilisateur était directement embarqué puisque c'est le succès de la solution qui a fait en sorte que l'adoption ait été générée tout de suite puisque ça lui a résolu un problème finalement. C'est qu'on lui a vraiment apporté de la valeur face à ce qu'on a construit. Et du coup, après elle, elle était forcément directement embarquée. Elle a pu embarquer aussi à gauche à droite des personnes qui étaient intéressées par ce qu'elle faisait. Et nous ensuite, on est aussi allé voir différentes chefs de marché, différentes chefs de produits où on a présenté finalement la solution et on a eu quand même des retours assez positifs dès le début de par justement les quelques éléments qu'on a essayé de résumer ici. C'est intuitif, il y a la photo. En fait, ça faisait gagner du temps et du coup, les personnes voyaient directement le gain qui était apporté par l'utilisation de la solution. Donc après, ça s'est fait, on va dire, plutôt naturellement. Et puis, on a eu le sponsoring du comité de direction. On ne le met pas là, mais ce qui est hyper important, c'est d'embarquer le comité de direction. Forcément, parce que si, bien sûr, on a réussi à convaincre, mais je pense qu'on n'aurait pas sorti ce qu'on a sorti si on n'avait pas eu le sponsoring du comité de direction avec nous. Donc, ils ont même identifié avec nous les power users. Enfin, ils étaient complètement embarqués. c'est une autre des clés de succès d'un projet comme celui-ci. Et combien de temps peut-être la mise en place ? Le POC, il s'est fait sur la fin d'année 2022. Donc, on a répondu à ce besoin-là. Le POC, il est super rapidement. Je pense qu'en trois semaines, on avait sorti le score de performance, la méthodo, même les segmentations. Enfin, tout était là en POC. Et après, on a remis un petit coup de peinture pour que ce soit un petit peu plus joli. Et après, on est parti en exploration avec les autres métiers pour enrichir un petit peu tout ce qu'on avait. Mais la deuxième partie, je ne sais pas, je dirais... Entre mars et, je ne sais pas, le produit septembre. Entre mars et septembre. Le temps de faire tous les ateliers, de voir tout le monde. Parce que tout derrière, enfin là, on monte juste la façade, mais derrière, il y a quand même questionner tout le monde, s'assurer que tous les besoins sont répondus grâce à la solution, que toutes les définitions d'indicateurs, donc on a fait un dictionnaire de données, on s'est assuré que toutes les définitions correspondaient bien à tout le monde. Enfin, il y a quand même aussi un enjeu de coordination derrière tout ça qui est assez énorme. Et c'est là la différence justement entre juste un petit POC et un vrai produit data qui vraiment embarque tout le monde et qui soit un petit peu plus solide. de ce que j'ai entendu, vous avez vos données en fait sur plusieurs ressources et je voulais juste savoir en fait à quel point c'était challengeant en fait pour vous d'uniformiser tout ça et de mettre ça justement en hiérarchisation. Je pense que le challenge principal, nous en plus qu'on ne voit pas forcément ici, c'est qu'on a des données qui viennent de deux environnements différents. Donc ça, c'est je pense ça le point qui a été quand même assez critique. Déjà identifier les données, savoir où elles sont, les ramener au bon endroit, automatiser tout ça. Donc ça, je pense que c'était quand même un des points assez impactants. et ensuite dans l'uniformisation, on a côté GCP un modèle de données qui permettait de faire ça sans trop non plus de contraintes. Après, c'était, on va dire, je pense que le plus compliqué comme la DIN Gris, ce n'était pas vraiment le code, la réalisation technique. C'était surtout trouver les bons indicateurs, s'assurer qu'ils répondent aux bons besoins et après la mise en pratique, ce n'était pas forcément le plus complexe. Oui, et puis avoir le langage commun, c'est quoi ? Ça veut dire quoi être performant ? Un produit performant, c'est quoi finalement ? Ça revient un peu à la question de tout à l'heure et accorder tout le monde sur cette lecture de performance, cette lecture de performance-là. C'est plus ça. En fait, finalement, pour ma part, sur tous les projets d'attaque que j'ai pu mener, ce qui a toujours été le plus complexe, c'est de collecter le besoin du métier en profondeur. Ça n'a jamais tant été l'algorithmie, la complexité des modèles qu'on pouvait utiliser ou des méthodes statistiques parce que là, c'est avant tout des méthodes statistiques qu'on pouvait utiliser. C'était vraiment de bien cerner le besoin et d'aligner tout le monde pour être sûr d'avoir un truc qui soit conforme à l'attendu dont les métiers vont pouvoir s'emparer et avec lesquels ils vont pouvoir agir. Sacha l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment ça en fait. À chaque fois, on challenge les métiers. OK, mais si tu l'as, tu fais quoi avec ? Tu décides quoi ? C'est quoi l'action qui va ? Ouais, non, c'est superflu, alors laisse tomber parce que sinon, on perd un peu la simplicité, etc. Donc, on leur a appris aussi à renoncer, à prioriser l'information qui était structurante pour eux. Et puis, on a travaillé aussi avec des UX, UI, on a travaillé avec des métiers qui savent faire ça en fait. Comment mettre en avant la bonne information et faciliter la prise de décision ? Est-ce que vous pouvez faire votre premier actif de construction de la France ? Oui. 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 On prend le mic. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.